et nous voici normalement dans le webinaire ok bon bonjour tout le monde on peut attendre un peu si encore des gens qui veulent arriver mais je propose qu'on attaque plutôt rapidement je m'appelle romain chavon je vais être donc l'animateur de ce webinaire qui va durer à peu près une heure grosso modo on est parti ensemble pour une heure je suis très content d'être avec vous aujourd'hui je suis très content d'être avec nos intervenantes et je suis content parce que ça fait quand même un moment qu'on prépare ce webinaire ça fait un moment qu'on est dessus donc il nous tient à coeur il nous tient à coeur parce que alors je pars faire tout le truc d'Epopia mais Epopia c'est une aventure par courrier postal dont les enfants sont les héros et ce qu'on cherche à faire c'est de développer la confiance en soi des enfants leur imagination et la lecture et l'écriture donc cette question de comment réconcilier mon enfant avec l'écriture pour nous elle est un peu centrale on se la pose en tout cas un peu au quotidien et donc on tenait vraiment à faire les choses bien pour pour ce premier webinaire parce que c'est un premier round qu'on fait tous ensemble et donc du coup en le préparant en fait assez rapidement on s'est rendu compte qu'il fallait c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue pour tenter de répondre à cette question d'avoir plusieurs expertises et c'est comme ça qu'on a essayé de construire et c'est pour ça que aujourd'hui en fait on a nos trois intervenantes je vais présenter rapidement je laisserai prendre la parole après qui nous permet d'avoir justement ces trois points de vue différents alors on a le point de vue à la maison avec Adélaïde qui est maman blogueuse maman de deux enfants et qui fait l'instruction en famille donc l'école à la maison donc là ça nous permet d'avoir le point de dire un petit peu de comment en tant que parent on peut on peut faire ses exercices sur l'écriture comment on peut aborder tout ça si je pense peut être vraiment intéressant notamment avec tout ce qu'on a vécu du confinement se rendu compte c'était pas toujours si évident que ça que de faire les faire faire des exercices et nos enfants notamment sur l'écriture donc premier point de vue deuxième point de vue avec Aurélia qui est professeur des écoles en classe de cp donc autant dire qu'on est dans le coeur de la tempête sur l'écriture parce que c'est le moment où tous les enfants se mettent apprendre à lire à écrire et avec des niveaux différents des affinités différentes avec l'écriture donc on pourra voir un peu comment comment tu gères tout ça et on a Élise qui est graphothérapeute donc spécialisée dans le geste de l'écriture qui est aussi autrice tu as écrit un livre sur les sens d'idées pour accompagner les enfants dix graphiques et du coup qui va permettre de d'apporter le point de vue justement de comment accompagner un enfant une fois qu'il a ses problèmes notamment et je dis enfant parce que c'est intéressant si tu racontes et t'accompagnes aussi des adultes mais bon on va se concentrer sur les enfants pour se rendre là dans ce principe de l'écriture donc trois points de vue et donc on va pouvoir aborder plein de choses pendant ce pendant cette heure ensemble on va pouvoir aborder beaucoup de questions on va essayer de comprendre les freins qu'ont avoir les enfants c'est trouver des méthodes des astuces mais je pense le premier truc qui est vachement important à dire c'est que on va pas essayer de présenter une formule magique c'est à dire qu'on vous a pas présenté un powerpoint dans 7 points qui va dire si vous suivez ces 7 points tous vos enfants seront des auteurs à succès par la suite c'est pas du tout le l'intention et puis le langue d'attaque qu'on veut en fait on ne croit pas vraiment là dedans et à l'inverse on veut vraiment essayer de faire quelque chose qui soit construit autour d'un échange et donc cet échange on va la voir avec nos différentes intervenantes et puis on va la voir aussi avec tous les participants qui nous disent bonjour à bonjour tout le monde ou du coup le but du jeu c'est que vous puissiez poser des questions donc soit interagir dans le chat mais là je vois que tout le monde a déjà compris comment ça marchait on a aussi des questions vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire et à la fin de ce webinaire on va se garder une vingtaine de minutes en fait pour essayer de répondre à toutes ces questions donc si vraiment il ya trop de questions et ben on trouvera d'autres méthodes et puis on pourra y répondre pour revenir vers vous par la suite par email par exemple pour y répondre mais du coup n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions et il ya aurélien qui s'est déconnecté mais ça arrive faut qu'on ait des petits soucis mais c'est un peu le jeu et c'est ça qui fait la magie du webinaire n'hésitez pas à poser vos questions et comme ça on va vraiment essayer de répondre à tout ça en fin de webinaire voilà donc si ça vous va je pense qu'on on peut attaquer la première question que j'avais je voulais la voir plutôt avec toi Elise parce que donc toi tu es spécialisé dans le fait d'accompagner les les gens donc les enfants mais pas que justement ce principe du geste d'écriture manuscrite et c'est vrai que quand on parle d'écriture moi c'est le premier truc auquel je pense c'est l'écriture manuscrite mais en même temps on est dans un monde où on est de plus en plus de claviers autour de nous j'en ai un sur les genoux j'en ai avec mon téléphone à côté un peu partout et du coup je me demandais quelle était la la place en fait un petit peu encore aujourd'hui l'écriture des manuscrits dans ce monde de claviers qui est omniprésent autour de nous il ya pas déjà bonjour à tous donc effectivement vraiment c'est la grande question qu'on me pose même des gens de mon âge mais pourquoi enfin quel est l'avenir de l'écriture manuscrite à notre époque où on est sur clavier tablette smartphone etc donc moi pour moi l'écriture manuscrite forcément c'est encore fondamentale c'est essentiel qui va faire un petit point entre les deux dit pas la différence entre les deux parce que pour moi ils peuvent elles peuvent cohabiter ces écritures c'est à dire l'écriture manuscrite donc à la main et l'écriture tapiscrite donc sur clavier elles peuvent ils doivent surtout cohabiter parce qu'on va pas voir même bien fait les mêmes apports et c'est et les deux sont essentiels pour moi et donc de nombreuses études ont été faites justement pour prouver les bienfaits de l'écriture manuscrite qu'on va voir que je vous énumérer un petit peu plus tard donc déjà l'écriture manuscrite c'est un geste forcément beaucoup plus complexe que sur clavier ça va pas être les mêmes choses qui vont intervenir on va voir les différentes capacités sensorielles cognitives et motrices quand est-ce qu'on quand lorsqu'on écrit pardon parce que quand on écrit avec un crayon et un papier va forcément on utilise notre corps ça va être notre pensée qui va guider pour faire la formation des lettres savoir si on fait un e à elle commenter la lésion entre les lettres gérer la pression du crayon sur le papier gérer l'espace de la feuille du coup c'est beaucoup plus contexte complexe c'est pour ça que c'est un apprentissage long et fastidieux comme vous devez le voir à la maison ou à l'école que ça s'apprend pas en claquant de doigts alors que sur clavier effectivement ça va être quelque chose d'appris peut-être plus rapidement et facilement parce que si on fait un a un e peu importe la lettre en fait on va juste juste entre guillemets devoir repérer sur un clavier notre lettre et taper dessus pour qu'elle apparaisse automatiquement sur l'écran donc il y avait juste voilà devoir repérer quelle lettre au final le geste va être le même pour n'importe quelle lettre pour n'importe quelle liaison et on va pas devoir maîtriser l'appui ou d'autres choses enfin il va nous proposer une police d'écriture ça va tenir sur la ligne il n'y a pas besoin de gérer la tenue de ligne etc donc forcément c'est plus simple et plus rapide à apprendre mais comme on disait tout à l'heure ça va pas faire fonctionner les mêmes choses dans le cerveau comparé à l'écriture en esprit qui va favoriser la mémorisation parce que comme on écrit c'est notre corps qui rentre en jeu donc on va plus facilement mémoriser ce qu'on écrit donc pour assimiler l'écriture on va devoir avoir un esprit beaucoup plus synthétique parce que quand on écrit à la main on veut pas aller aussi vite pardon que quand on écrit sur clavier donc on va devoir faire des synthèses mettre des couleurs faire des flèches des abrévations pour pouvoir suivre par exemple le webinaire si des gens veulent prendre des notes ils peuvent pas écrire mot pour mot ce que je suis en train de dire à la main donc forcément on va déjà faire un premier travail de synthétisation donc on va retenir déjà notre cours ou notre réunion ou nos devoirs etc on va devoir plus se concentrer aussi parce que vu qu'on va devoir capter beaucoup plus d'infos pour retranscrire à la main moins rapidement qu'un ordinateur bah ça demande plus de concentration ça va aussi plus développer la créativité etc parce que dans une feuille on est totalement libre on n'est pas sous un format prédéfini de word même si maintenant il ya plein d'outils on peut faire plein de choses alors sur une feuille blanche on peut vraiment s'exprimer comme on veut on peut rayer recommencer déchirer enfin il ya tout ça qui fait qu'on va se souvenir de nos erreurs aussi par exemple si on a une idée qu'on trouve pas bonne on va la rayer et on va se souvenir plus facilement qu'on avait déjà vu cette idée qui n'était pas bonne alors que sur clavier avait été passée totalement enfin donc voilà donc il ya plein de choses comme ça au niveau de la lecture on sait que la lecture et l'écriture c'est lié par rapport à la mémoire du geste l'orthographe aussi on n'a pas de correcteur automatique donc on doit se concentrer sur l'orthographe la grammaire la conjugaison etc c'était personnel l'écriture manuscrite enfin il n'y en a pas deux pareils donc c'est vrai que c'est quand même le reflet de la personne comme notre empreinte digitale donc c'est un petit peu dommage de perdre ça qui est quand même quelque chose de vraiment unique et personnelle et elle développe surtout aussi beaucoup plus la motrice est fine au niveau bah voilà la gestuelle c'est quand même quelque chose de beaucoup plus minutieux qui demande beaucoup plus d'efforts que taper sur un clavier ont fait au final presque toujours le même geste peu importe la lettre donc voilà en gros les les bienfaits de l'écriture manuscrite même s'il y en a d'autres et qu'on n'a pas le temps de rentrer vraiment en détail mais d'où l'importance de ne pas le perdre non plus ces capacités là pour plein de choses essentielles en tout cas pour moi qui me paraissent essentielles et c'est pour ça que même si c'est un apprentissage qui est coûteux fastidieux tant que l'écriture n'est pas automatisée c'est vraiment important pour plus tard c'est une fois qu'elle est automatisée l'écriture on l'oublie pas c'est comme le vélo c'est ok même si c'est très long après c'est à vie et je pense que c'est important de faire ce webinaire juste pour terminer avant de laisser à relire c'est qu'on estime à 10% des 10% les enfants qui seraient dysgraphique donc c'est quand même une bonne partie de la population donc je pense que c'est vraiment important de déceler ces difficultés s'il y en a et de pouvoir aider au mieux et ou plutôt les personnes souffrant de leur écriture parce que c'est vraiment une vraie souffrance voilà c'était assez clair non non c'est parfait je remercie moi je rappelle qu'on avait préparé ce webinaire où tu parlais justement des des adultes qui pouvaient des chefs d'entreprise parfois et qui se retrouvaient mis à mal quand il devait écrire quelque chose au tableau parce qu'il avait une mauvaise écriture quoi ils souvenaient des remarques des enseignants ou qu'ils avaient perdu des points voilà des cahiers déchirés et c'est un vrai traumatisme on va avoir une perte de confiance aussi qui peut faire pour l'avenir si on a écrit devant des gens pour des examens bah même si on a les capacités on va se retrouver perdu parce qu'on pense qu'on va pas réussir à le faire pour être lisible et il pourrait juger aussi enfin qu'on va juger notre écriture c'est important pour même pour plus tard aussi du coup là on parlait du geste de l'écriture justement au final l'écriture c'est pas uniquement le geste on avait pas mal parlé ensemble avec aurélien du coup je viens pour les verts de construction mentale de la phrase et c'était parfois compliqué de demander d'effectuer les deux tâches un enfant en même temps et de construire sa phrase mentalement et de la faire par écrit et que du coup toi si je dis pas de bêtises dans tes exercices tu séparais parfois un petit peu les deux je pense tu peux revenir un peu là dessus j'ai l'impression qu'il y a une petite compréhension dans tout ça aussi oui c'est ça c'est parce que au cp ben il ya toute la partie sur le geste comme élise vient de l'expliquer qu'on doit travailler avec les enfants et j'ajouterais aussi que nous en tant qu'enseignants faut qu'on fasse très attention à l'outil qu'on donne aux élèves pour écrire parce que ben voilà un bic on va pas écrire pareil qu'avec un crayon de papier ou quoi donc il ya ça aussi qui joue pour les enfants il faut prendre en considération ce côté là parce qu'il ya des enfants qui vont dire moi j'aime pas écrire parce qu'en fait au final ça leur fait mal et ça devrait pas leur faire mal donc du coup il faut aussi se dire que peut-être c'est l'outil qui marche pas mais nous voilà en tant qu'enseignant il ya aussi le côté écriture production d'une phrase donc d'abord il ya toute cette phase langage oral avant de pouvoir la passer à l'écrit quoi pas seulement travail gestes graphiques là vraiment produire par soi même une phrase ou un texte ensuite quand on est plus grand et ben ça demande beaucoup beaucoup d'efforts aux enfants parce que faut se formuler la phrase pour que la syntaxe soit bonne ensuite faut la passer à l'écrit faut faire les accords vraiment en termes de compétence très 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 important donc voilà si on veut travailler l'écriture avec un enfant faut vraiment se demander qu'est ce qu'on veut travailler avec lui est ce que c'est le geste graphique et dans ce cas on va lui demander de se concentrer là dessus de s'appliquer s'il ya des fautes d'accord ou des choses comme ça on va dire on s'en fiche on va dire mais ou alors est ce que je voudrais qu'ils produisent vraiment une phrase qui soit bien construite et dans ce cas au moment du passage à l'écrit il faudra peut-être alléger la tâche l'aider participer enfin conserver du temps d'écriture parce que si on pratique pas on écrira jamais mais voilà penser à vraiment lui réduire la tâche pour que l'objectif soit atteint c'est à dire l'objectif c'est de construire une phrase qui soit compréhensible parce qu'il ya ça aussi dans l'écriture il ya je produis un écrit faut qu'on puisse me relire et faut qu'on puisse me comprendre donc c'est vraiment énormément de choses et au cp ben faut qu'on fasse tout ça avec eux mais c'est super le cp c'est cool donc du coup voilà c'est un petit conseil que je peux donner aux familles c'est vraiment cibler ce que vous voulez travailler avec votre enfant ou alors là où il a le plus de mal voilà pas lui mettre trop de choses d'un coup et vraiment lui dire aujourd'hui on va travailler ce point là on se concentre là dessus le reste c'est pas grave s'il ya des erreurs ou quoi même s'il travaille le geste graphique et que c'est pas bien fait s'il fait des erreurs on va on va reprendre avec lui c'est pas grave mais voilà bien lui du fixer un objectif clair je rebondis juste sur ce que j'ai une question qui revient sur le tu parlais de l'outil il ya quelqu'un qui demande du coup est-ce qu'il faut faire de l'écriture au crayon de voix au crayon bic est-ce qu'il ya un outil qui vaut mieux pour l'ensemble des enfants comment ça marche un petit peu moi le bic j'avais des cp j'avais et puis j'ai vite abandonné parce que le bic faut le tenir droit en fait pour que la bille elle puisse faire son job et donc tenir le bic droit ben c'est pas un geste naturel voilà le crayon il doit être après élise en parlera bienvenue moi je pense mais voilà il ya un tout une position à avoir et le bic ne permet pas en fait d'acquérir un geste d'écriture qui soit souple et qui soit non douloureux avec un bic voilà très vite on est crispé et on a mal à la main donc moi maintenant j'utilise plutôt des crayons roller des crayons qui glissent bien sur la feuille des crayons de papier à papier enfin je sais pas comment on dit ça dépend je veux pas me faire d'ennemis mais donc voilà les des outils qui sont facilement préhensibles par l'enfant je pense que tu peux compléter oui moi je conseille au début d'apprentissage de peindre en bois enfin un crayon papier etc mais voilà parce que ça glisse quand même beaucoup mieux à prendre aux intentions parce que parfois dans les crayons à papier il ya des mines plus ou moins grasses mais voilà de prendre quelque chose qui glisse quand même au début et aussi ça rassure l'enfant parce qu'on peut gommer le crayon à papier donc à ce côté là aussi pour un début d'apprentissage qui est pas mal et après effectivement en cp c1 quand c'est déjà un petit peu plus acquis de passer sur des rollers des choses comme ça que des cellogènes des choses qui glissent beaucoup mieux parce qu'effectivement on est obligé de tenir aussi la verticale et d'être plus crispé etc donc effectivement après même si maintenant il ya des cellogènes quand même qui glissent quand même mieux enfin il ya toutes les gammes aussi comme il ya des cellogènes mais c'est quand même pas l'outil privilégié je remondis juste sur le principe des questions pour redire parce qu'il ya des gens qui nous ont rejoint pendant le webinaire n'hésitez pas à poser vos questions donc on a le petit onglet chat là et à côté vous avez un autre onglet questions et comme ça toutes ces questions qui sont dans cet onglet questions on prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire donc vous pouvez poser les questions pour les mêmes votés pour les questions qui vous semblent les plus pertinents tous les uns les autres et comme ça ça permettra d'ordonner peut-être un petit peu tout ça mais en attendant les questions je vais continuer et après donc ce qu'on a vu il y avait l'importance de du geste de séparer le geste de la construction mentale en quelque sorte et et qu'on préparait aussi ce webinaire adelaïde donc toi tu fais le l'école à la maison est ce que tu expliquais c'est qu'il ya pour toi il ya une question s'il ya assez centrale de du sens et l'importance du sens qu'on fait et qu'on fait des exercices avec nos avec nos enfants et justement tu tu travailles toi avec les enfants pour pas que ce soit forcément des exercices purs comme à l'école et essayer de les emporter dans des dans des moments du quotidien en fait si tu peux revenir un petit peu là dessus absolument alors avant avant d'expliquer ce que je fais sur ce avec ma grande voulait revenir sur un point dont on avait parlé c'est avec les plus petits donc avant qu'ils soient en âge d'écrire moi j'ai donné matériel de dessin à mes filles très tôt alors matériel de dessin ça va être une boîte de couleur et puis et très tôt elles ont eu des clients dans les mains et très tôt elles ont su tenir un crayon sans que j'ai besoin de corriger et elles ont su se débrouiller et faire leur dessin et après en grandissant je leur ai proposé par exemple d'écrire leur prénom tout simplement donc là ma plus petite qui a quatre ans au début j'écrivais son prénom puis après elle m'a demandé si elle pouvait le faire donc j'ai fait un modèle et en fait en une semaine elle savait tout seul son prénom et après elle écrit si par exemple elle dessine toute la famille vous dit est-ce que tu veux écrire papa maman donc elle écrit papa maman et puis si elle fait un dessin à soleil est-ce que tu veux écrire soleil donc en fait c'est une façon de lui proposer d'écrire sans que ça soit vraiment une contrainte elle a envie d'écrire parce qu'elle a envie d'ajouter des éléments à son dessin ma grande le fait encore qui a ses temps voilà des fois elle écrit toute seule des fois elle me demande et en fait je pense que c'est intéressant voilà pour avoir le maintien du crayon et la précision du geste parce qu'ils ont des signes c'est aussi des petits grébillages etc et puis après ils précisent leur dessin donc ils maintiennent mieux leur feu après donc ça c'est pour les petits pour les plus grands en effet moi j'essaye de proposer des choses qui font sens pour les enfants pas que pour nous mais surtout pour les enfants alors à ma grande je lui ai proposé il ya quelques temps ce que j'appelle un cahier de recopie donc le principe est assez simple on recopie des choses on recopie pas n'importe quoi moi je lui ai proposé de recopier par exemple des chansons des extraits des livres ça peut être des citations des poèmes peu importe ce qui parle à l'enfant et le but de ce cahier là en fait c'est d'écrire on se focalise vraiment sur l'écriture pure et d'écrire bien c'est à dire que l'enfant on va lui demander de s'appliquer de créer un beau cahier qui va lui plaire il va garder un souvenir il va pouvoir colléter avec des livres il va constater son évolution c'est à dire qu'au début il va peut-être qu'il n'était pas super super dracé pour avoir un livre et depuis le 9 janvier et du coup ça fait vraiment quelque chose dont il est fier et puis on peut lui proposer aussi s'ils viennent dessiner on peut leur proposer d'illustrer enfin voilà le but c'est vraiment d'avoir d'avoir un vrai beau cahier à un souvenir quoi et il y avait deux petits jeux dont on avait parlé aussi là aussi qui font sens pour les enfants c'est deux jeux spontanés qui sont vus de ma fille un jour elle a pris une arboise et en fait elle m'a écrit un petit mot dessus et donc j'écris l'arboise en photo et puis on s'est écrit comme ça donc comme disait Aurélia tout à l'heure le but là il n'est pas d'écrire parfaitement d'écrire l'orthographe etc le but pour moi il était alors d'écrire et surtout d'être compréhensible de m'écrire des phrases qui voulaient dire quelque chose par exemple si elle m'avait dit je n'aime pas elle m'a écrit N-E-M c'est pas comme ça qu'on l'écrit mais j'ai compris le sens si elle m'avait dit à un moment elle m'a écrit quelque chose à sa compétition je lui ai dit je ne comprends pas il faut que tu reprennes ta phrase il faut que tu fasses quelque chose qui veut dire quelque chose et en fait on a joué comme ça à un moment je pense qu'on a eu une bonne démission et pour elle ça faisait sens c'était nécessaire d'écrire elle avait son intérêt elle lisait aussi un enfant elle avait son intérêt et dans le même ordre d'idée elle me dit souvent des petits mots qu'elle m'écrit donc moi je suis à moi elle me dit très bien elle me dit très bien elle me dit très bien dans le dos elle m'écrit pas comme ça alors ça donc c'est pour un enfant qui aime écrire si un enfant n'aime pas écrire on peut le faire mieux c'est-à-dire que moi je vais accorder l'importance aussi au fait de monter les vent à l'enfant donc on peut faire ça et après ça va lui donner envie alors d'en recevoir d'autres et peut-être aussi d'en donner donc là aussi et puis la forme de la souffrance et puis moi la dernière chose que j'avais je souhaitais mettre en avant c'était le fait de écrire pendant le confinement d'écrire des lettres d'écrire des petites cartes à nos proches donc moi j'ai proposé à mes filles donc pour que ça fasse complètement sens pour que ça fasse complètement sens je leur ai proposé de choisir elle-même à qui elle voulait écrire et d'écrire ce qu'elle voulait donc comme le disait Aurélia tout à l'heure je leur ai pas dit va t'écris directement sur ta lettre non elles m'ont d'abord dicté mes deux filles l'ont fait elles m'ont d'abord dicté et ensuite j'écris rapidement pour les suivre parce qu'en général elles dictent assez vite après j'ai recopié proprement pour qu'elles puissent recopier donc ma plus petite elle a fait deux trois phrases ma grande plus de phrases mais le but c'est comme le cahier de recopie c'est de s'appliquer donc on est pas obligé de faire tout d'un coup si on met trois jours à recopier correctement sa lettre bah c'est pas grave mais le but là c'est d'avoir d'être content d'envoyer un courrier à quelqu'un d'avoir le plaisir d'écrire à quelqu'un et voilà ça fait sens ça fait sens pour l'enfant donc moi c'est voilà c'est ce que je mets en avant c'est pour en fait leur donner goût à l'écriture qui pour eux ça soit plus qu'un seul travail mais aussi un moyen de créer des souvenirs de créer du contact d'avoir d'échanger avec quelqu'un pour qu'ils aient du plaisir de la satisfaction au travers de l'écriture je rebondis juste sur le sur le principe des dessins ce que tu disais qu'au début les enfants font aussi des dessins je sais qu'on avait parlé un peu avec élise à un moment donné qui m'expliquait ce principe alors je vais peut-être très mal traduire vous pouvez me reprendre derrière mais en fait aujourd'hui on souvent demande aux enfants d'apprendre à écrire de manière manuscrite alors qu'avant ils n'ont pas forcément travaillé à fond la motricité fine et que moi je rappelle le principe des légos étant grand fan de légos les légos ça m'est marqué que travailler par exemple avec les enfants pour leur faire faire des légos en fait ça leur apprend aussi ces principes là de gestion des mains d'être capable de mieux utiliser leurs mains qui leur sera bénéfique après pour gérer le stylo l'écriture le maintien de la main je vais juste rebondir un peu là dessus ce que je trouve ça vraiment intéressant et ça se complète complètement avec le principe de leur faire faire des dessins en fait avant d'en apprendre à écrire quoi Ah bah de toute façon le graphisme déjà le dessin c'est essentiel parce que bah c'est un outil scripteur c'est un feu en couleur c'est quand même quelque chose on laisse quand même une trace sur un papier on va apprendre à maîtriser notre geste voilà la tenue du crayon va se faire aussi tout à fait naturellement on va choisir des outils de mieux en mieux adaptés si on fait faire un coloriage dans un coloriage il faut respecter un cadre enfin j'ai des cases à colorier comme quand on écrit il y a des carreaux des marges etc enfin il y a plein de notions qui sont identiques dans le graphisme et même au début bah le mouvement vient forcément de l'épaule donc on va travailler sur des grands supports etc des grands dessins des grandes choses libres pour laisser l'enfant s'exprimer aussi etc et après petit à petit on va lui demander des choses de plus en plus compliquées avec son âge et effectivement la motrice est fine tous les jeux voilà on doit utiliser nos mains des legos faire des cartes jouer aux toupies aux petites voitures faire de la pâte à modeler, de la pâte à sel, de la cuisine être dehors à faire du jardinage du jardinage pardon pour ceux qui ont un jardin au extérieur bien évidemment mais on peut quand même faire des petites choses à la maison enfin tout ce qui est vraiment activité manuelle coller des gommettes si voilà comme on disait écrire une carte on peut même fabriquer la carte comme ça ça fait double activité on fait du découpage on va coller on va décorer avec des stickers je ne sais pas enfin et du coup il y a plein de choses et donc ça fait une activité vraiment complète on va fabriquer la carte ensuite on va écrire un petit mot dedans on va aller à la poste enfin ça fait vraiment sens comme on disait et au final l'enfant va écrire et utiliser ses mains sans se rendre compte parce que ça va vraiment rester quelque chose de plaisir alors que c'est vrai qu'à notre époque l'écriture a un peu tendance à être assimilée qu'au domaine scolaire donc du coup voilà aux notes, aux examens, aux devoirs etc. et l'enfant ne trouve pas qu'il peut avoir un plaisir à écrire à laisser une trace, à communiquer et que c'est plus personnel d'envoyer une carte que juste d'envoyer un mail effectivement ça prend deux secondes d'envoyer un mail mais si on a fait l'effort de faire cette petite carte et de l'envoyer la personne est quand même plus touchée ou si on laisse un petit mot le matin à notre maman enfin voilà une petite chose etc. je pense que ça n'a pas le même impact d'où l'importance d'écrire à la main je pense que le clavier c'est super bien pour des prises de notes, des réunions faire des mémoires, écrire des choses rapidement mais quand on veut vraiment faire quelque chose de personnel écrire à la main ça prend tout de suite une autre ampleur aussi et effectivement c'est hyper important d'utiliser ses mains pour pouvoir bien entrer dans l'écriture la motricité fine c'est vraiment un prérequis indispensable je vois qu'il y a quelqu'un qui nous dit mon fils champion de Lego et de dessin qu'est-ce pas pour l'écriture ? ça va vraiment à chaque fois non plus ça serait bien que ce serait si simple que ça mais effectivement si on rencontre un enfant qui a des difficultés d'écriture il faut reprendre toutes les bases avant les fondations et pas lui demander de faire des lignes, des lignes, des lignes alors que si on voit que la motricité fine c'est compliqué ça va forcément être un échec aussi mais là les Lego peut-être que c'est un champion parce qu'il y trouve du plaisir, que ça lui fait pas mal que c'est intéressant pour lui, qu'il a un objectif qu'il fait peut-être, voilà, il reproduit des modèles ou il fait des channels avec des amis enfin je sais pas, alors que là peut-être que l'écriture il voit pas l'intérêt et peut-être qu'il pourrait faire mieux mais juste qu'il voit pas de sens qu'il trouve pas d'intérêt ou que ça lui fait mal c'est pas automatisé pour lui, que c'est douloureux donc forcément l'écriture est lisible ou compliquée Ce qu'on a vu là on voyait que du coup on essaye de s'adapter aussi pour que je pense au cahier de chansons là on s'adapte un petit peu aussi par rapport à ce qu'aiment les enfants et moi un des trucs qui m'est surpris aussi quand on parlait en amont c'est que Auréliette t'expliquais que t'adaptais vraiment parfois les exercices par rapport quasiment à chaque enfant quoi, je sais pas si je vais trop loin disons à chaque enfant mais que suivant les centres d'intérêt de l'enfant, t'allais prendre l'exercice et le modifier un petit peu pour que le faire rentrer par rapport à ce que lui il aime oui c'est ça ben c'est pas pour tous les enfants parce que du coup quand on a 27 c'est vrai que c'est pas le temps mais quand il y a un enfant qui a du mal à rentrer dans l'activité ben comme on disait il faut quelque chose qui fasse du sens pour lui et donc des fois ben si l'enfant il fait du judo et ben on peut chercher des mots en lien avec ça pour l'entraîner au geste graphique rien que le fait d'écrire des mots qui lui plaisent parce que c'est des mots qu'il utilise quand il va au judo kimono ou je sais pas quoi et ben tout de suite ça va être au niveau de la motivation ça va être quand même vachement vachement mieux quoi pour lui il va rentrer dans l'activité un peu plus facilement et donc c'est une des possibilités pour motiver les enfants en fait essayer d'adapter, trouver des choses qui ont du sens et des choses qui leur parlent individuellement parce que voilà écrire je sais pas champignon c'est très joli mais voilà peut-être qu'il aime pas le champignon donc il a pas envie des fois c'est des choses toutes bêtes en fait comme ça qui permettent de changer on part champignon et on essaye un autre on cherche enfin autre chose qui va travailler ce qu'on veut travailler quoi mais qui parle à l'enfant là de tous tous les échanges qu'on a eu jusqu'à présent c'était surtout axé sur comment on le comment les fait rentrer dans ce principe de l'écriture comment on les comment ils apprennent l'écriture mais pour revenir du coup recentrer peut-être un petit peu avec notre question de base qui était comment les réconcilier avec l'écriture je vais peut-être me retourner à nouveau vers les releases parce que du coup toi c'est quand même un peu ton métier aussi si je dis pas de bêtises c'est clairement tout d'un peu d'autre ouais ouais du coup je vais demander si je peux revenir un petit peu de comment on réagit enfin il y a plusieurs questions mais en gros comment on réagit avec un enfant qui a un blocage je vois quelqu'un qui d'ailleurs posait une question là-dessus qui disait que qu'il avait une fille qui ma fille tient son crayon avec l'index et le majeur dessus ça ne la gêne pas mais elle est très lente bon donc il y a des enfants qui peuvent avoir des blocages des freins sur l'écriture et comment on décèle en fait à quel moment on arrive à savoir qu'il y a un problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème c'est un gros ensemble de questions ouais 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 t'as déjà mon idée non mais oui effectivement enfin comme on disait il peut avoir plusieurs origines parce que la plupart des enfants je pense que je pourrais dire 95% des enfants que je reçois ou ados me disent j'aime pas écrire mais c'est pas qu'ils aiment pas écrire c'est que c'est une tâche compliquée donc c'est comme pour nos adultes si c'est quelque chose qui est laborieux pour nous forcément on prend moins de plaisir que quelque chose qui est acquis parce que bah si forcément ils ont mal quand ils écrivent bah ils ont pas trop envie d'écrire si c'est toujours le dernier à terminer avoir des remarques ou à jamais avoir le temps de nous perdre des points etc bah on est pas très plaisant si on arrive jamais à se relire que les autres n'arrivent pas à nous relire aussi bah on a pas envie de le faire on perd confiance etc donc ouais je pense qu'il est vraiment déjà essentiel c'est de repérer d'où viennent les difficultés où ça a loupé entre guillemets qu'est-ce qui pose problème à l'enfant est-ce qu'il a mal est-ce qu'il a pas automatisé l'écriture est-ce qu'il a mauvais outils scripteurs comme on disait tout à l'heure enfin est-ce que bah déjà rien que la maîtrise Stéphine c'est compliqué est-ce qu'il aime faire du dessin parce que des enfants ils aiment pas faire le dessin non plus parce que c'est compliqué pour eux comme on disait c'est quand même des activités qui sont liées et voilà déjà essayer un petit peu de cibler les origines du problème ce qui n'est pas toujours facile mais un petit peu voilà savoir pourquoi on aime pas l'écriture est-ce qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il y a du psychologique aussi dans l'écriture il peut avoir eu un mauvais rapport avec l'enseignant malheureusement ou il a changé d'école il se rend moins bien dans cette école moi j'avais un petit qui avait perdu sa maman effectivement il n'allait pas très bien donc ça avait un impact sur l'écriture et les apprentissages scolaires mais forcément sur l'écriture aussi donc voilà s'il y avait eu des choses personnelles aussi ou à l'école du harcèlement malheureusement aussi il peut y avoir des choses psychologiques donc c'est pas non plus à bannir tout ce côté psychologique et après il y a le côté vraiment ce qui va être le geste la forme etc donc après un petit peu à voir où ça a loupé est-ce que ça allait bien jusqu'en grande section après est-ce qu'au moment du CP où on a demandé plus de choses à l'enfant ça a été plus compliqué pour lui parce que peut-être que le rythme était trop ça allait trouver pour lui du coup il s'est perdu et voilà donc j'ai un petit peu voir d'où ça peut venir après effectivement on parlait beaucoup de la tenue du stylo je vois que ça revient pas mal donc oui il y a une bonne tenue du stylo qui l'a prise très peu dynamique donc je sais pas si on voit un peu très bien oui le pouce et l'index bon j'ai un stylo bien en plus c'est pas très bien je vais prendre un grand pavé donc du coup le pouce et l'index sont au-dessus le crayon repose sur le maja et après dans le premier espace qui se retrouve là donc là c'est la meilleure tenue parce qu'au final ça permet les meilleurs mouvements d'inscription c'est-à-dire que les doigts peuvent bien bouger et donc on peut faire une écriture quelque chose de minutieux précis etc sans avoir douleur sans se fatiguer sans avoir une trop forte pression sur l'outil etc donc effectivement je suis bien d'accord que moi j'ai des amis à moi ou même des grands que je reçois qui ont pas une bonne tenue du stylo et qui peuvent avoir quand même une jolie écriture je dis pas le contraire mais attention est-ce qu'ils ont une jolie écriture et au prix d'une souffrance parce que moi j'ai reçu une ado en première qui avait une écriture très belle mais elle l'avait très mal donc c'est bien joli d'avoir une belle écriture mais si on souffre toute la journée il faut peut-être mieux avoir une écriture un petit peu moins jolie on se comprend quand jolie je parle de lisible et pouvoir gagner en rapidité avoir moins de douleur etc donc je pense qu'il y a vraiment trois critères à en prendre en compte est-ce que l'écriture est lisible est-ce que la personne a mal quand elle écrit et est-ce qu'au niveau de la vitesse il est en adéquation avec sa classe son âge ou plus tard pour ses examens son travail etc est-ce qu'il arrive à prendre en note ce qu'on lui demande si ces trois critères sont remplis effectivement changer la tenue du stylo ça peut être compliqué c'est pas impossible parce que j'y arrive mais forcément ça peut être compliqué est-ce que voilà il faut voir après c'est sûr que s'il a 15 ans et qu'il a jamais aucun problème on va pas lui changer la tenue du stylo juste pour lui changer la tenue du stylo mais il y a des enfants en primaire qui se rendent pas précisément compte qu'ils ont mal parce qu'en fait ils ont toujours eu mal quand ils ont écrit donc au final la notion de douleur c'est difficile un peu comme nous chez médecins on dit vous avez mal sur 1-10 vous avez mal comment ? bah c'est difficile de quantifier quand on a pas de comparatif donc forcément bah je sais pas j'ai un peu mal pas trop ça dépend et c'est comme l'écriture au final les enfants qui ont eu mal tout le temps donc au final pour eux ils ont pas vraiment mal c'est un peu ancré sur leurs habitudes et là quand on leur présente une autre tenue du stylo un autre outil scripteur d'un coup ils disent mais en fait j'ai plus mal c'est plus facile je peux aller plus vite etc donc je pense que c'est vraiment important au maximum d'initier la bonne tenue du stylo et de quand même essayer de la changer quand il y a un souci parce que ça va permettre quand même de meilleurs mouvements d'avoir moins mal de pouvoir avoir un geste plus rapide mais après c'est effectivement il y a vraiment rien qui pose problème au niveau de l'écriture et que l'enfant est assez âgé ou l'ado et qu'il y arrive vraiment pas pas à l'embêter mais il compensera quand même il a juste essayé de trouver une manière de compenser et voilà il a trouvé une manière de compenser cette tenue du stylo qui vont peut-être être efficaces mais effectivement s'il y a un souci il faut vraiment essayer au maximum de changer la tenue du stylo mais il n'y a pas que ça dans l'écriture ça peut être aussi on peut avoir une mauvaise posture un mauvais placement de la feuille un petit scripteur pas adapté l'écriture qui est pas automatisée l'enfant va pas faire les lettres rondes par exemple dans le bon sens il va avoir du mal à gérer la taille des lettres ou même la taille des lettres donc on va confondre le E et le L par exemple il va pas descendre d'A c'est le P donc on va croire que c'est un N enfin c'est majuscule pour être aussi grande que c'est un N donc peut-être aussi vérifier la vue et on commence pas forcément enfin assez souvent mais quand il y a un problème au niveau de la gestion de l'espace de la tenue de ligne de la taille c'est vraiment important de faire autant le mot orthoptiste parce que forcément la vue ça joue donc pas oublier ça après forcément s'il y a d'autres pathologies à côté ça a un impact sur l'écriture s'il y a une dyslexie l'enfant va passer plus de temps à réfléchir à l'orthographe de ces mots il va se corriger ça va faire des ratures etc donc forcément l'écriture va être moins lisible mais ça sera expliqué aussi par la dyslexie du coup il y a plein de petites choses c'est vrai que c'est un peu difficile de répondre au cas par cas mais je pense que c'est super important c'est de ne pas aller trop vite même si c'est vrai qu'en France on a un programme à suivre contrairement quand on fait l'école à la maison ça donne un peu plus de souplesse alors qu'à l'école mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont quand même besoin un petit peu plus de temps de reprendre des choses donc pas hésiter à la maison de refaire tous ces petits exercices de motrice et fine vous verrez vous avez sur Pinterest motrice et fine il y a un milliard de choses à faire avec des petits pêcheurs qu'on peut retrouver chez soi avec des allumettes avec voilà comme je disais tout à l'heure des gommettes plein de choses comme ça avec des pinces à linge ou après tous les jeux à Docteur Maboul il y a une pince par exemple donc voilà faire en sorte que l'enfant tienne bien la pince pour initier à la bonne tenue du stylo s'il aime le dessin le coloriage etc bah voilà lui offrir l'opportunité de pouvoir en faire au maximum en fait vraiment pas faire des lignes d'écriture en fait surtout le gros conseil je pense ça sert à rien parce que si on fait des lignes d'écriture c'est un peu construire une maison sur des fondations qui sont pas solides donc sur le moment comme on disait avec Aurélia quand il va se concentrer que sur l'écriture le geste vraiment ça va aller parce qu'il va avoir que cette tâche là mais quand il va être en double tâche de faire l'orthographe de devoir répondre à sa question etc bah du coup il va pas pouvoir gérer les deux en même temps parce que l'écriture va être automatisée donc soit il va choisir d'avoir une écriture lisible soit de donner la bonne réponse au détriment de la qualité et de la vitesse d'écriture donc voilà donc si on sent qu'un enfant a des soucis d'écriture est-ce qu'il y a un problème de latéralité enfin voilà c'est hyper attention aussi que c'est important que l'enfant ait la bonne main pour écrire qu'il soit gaucher au droitier c'est vraiment essentiel au niveau de la gestion de l'espace au niveau de la motricité globale parce que si l'enfant a déjà du mal à se repérer dans une pièce comment se repérer sur une espace de la feuille qui est beaucoup plus petit beaucoup plus précis etc si voilà tout ça donc tous ces prérequis au final il faut vraiment pas les oublier voir si tout est ok et si tout est ok du coup reprendre petit à petit voilà par du graphisme du dessin même pour les lettres on peut faire écrire demander à l'enfant d'écrire les lettres dans l'espace avec de la pâte à modeler dans du sable dans notre dos par exemple demander à l'enfant de faire des lettres et qu'on les devine comme ça il écrit ça nous permet d'intégrer le bon sens des lettres etc de manière ludique en faisant des jeux enfin vraiment essayer de passer au maximum autour du jeu et enfin voilà vraiment que ce soit le kinesthésique dans le sable etc du coup il y a les mémoires comme les lettres rugueuses tout ça en fait ça va être la mémoire du corps du fait d'utiliser différentes matières d'écrire dans différentes matières notre enfin on va enregistrer le bon sens des lettres la bonne rotation et du coup ça va être plus facile après de retranscrire sur papier sur papier la lettre qu'on veut faire etc et après voilà vraiment pas hésiter à proposer plein de descripteurs à l'enfant aussi pour qu'il trouve celui qui lui correspond le plus faire vraiment attention que sa feuille soit inclinée pour permettre voilà un mouvement du bras qui est plus aisé il y a plein de choses maintenant qui existent si l'enfant a besoin de bouger peut-être lui proposer à part vous savez les tapis de gym les gaies de gym pour lui proposer d'en mettre une sur sa chaise pour lui donner de bouger ou d'avoir un petit objet à tripoter s'il a besoin pour se détendre etc pour s'aider à se concentrer vraiment voilà je sais que c'est difficile en classe de faire du cas par cas parce que voilà on a beaucoup d'élèves à gérer on peut pas être derrière tout le monde malheureusement mais du coup voilà en classe on peut quand même essayer de permettre à l'enfant de faire des petites choses là si ça fait pas de bruit d'avoir un petit chose à tripoter ça peut lui permettre d'essayer à se concentrer ou d'avoir cette galette pour l'aider à bouger et qu'il puisse plus se concentrer sur l'écriture et qu'on soit pas à lui dire arrête de bouger il en a besoin aussi pour pouvoir se concentrer sur cette tâche et pas être en double tâche non plus donc voilà je sais pas j'ai vu toutes les questions que tu m'avais posées c'était parti je suis parti loin dans les questions et du coup t'as répondu aussi bien dans les réponses donc maintenant c'est cool parce que je vois qu'on a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver alors je sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions mais je vous propose qu'on essaye peut-être de se faire un petit round là-dessus en plus on est plutôt pas mal sur le timing donc je vais les prendre dans l'ordre alors ah oui non on peut les faire remonter ok je suis en train de découvrir en même temps il y a des questions avec plus ou moins de points donc je vais essayer de poser des questions avec le plus de points du coup existe-t-il des points de repérage permettant de détecter des signes de dysgraphie je sais pas si l'une d'entre vous alors oui bah si on part de son enfin après il peut avoir un trouble d'écriture sans forcément avoir dysgraphie parce que dysgraphie c'est vraiment comme quand c'est assez sévère on va dire pour un petit peu schématiser alors qu'un trouble d'écriture il peut avoir un petit retard est-ce qu'on a perdu Élise ? confirmation qu'on a perdu Élise ? ou c'est que moi ? non confirmation qu'on a perdu Élise ? ok on a perdu Élise bah voilà du coup je sais pas si si Aurélia ou Adeléaïde vous êtes à l'aise est-ce que c'est vrai que c'était quand même plutôt son rayon ce principe de dysgraphie ? on va peut-être aborder un autre point et puis revenir par la suite dessus quand elle sera revenue en fait attendez j'essaye de regarder trier par ça va être beaucoup plus simple voilà par vote magnifique ok ok est-il obligatoire de rééduquer le geste de l'écriture quand un enfant tient mal son crayon majeur et un texte au dessus ? on a carrément perdu Élise Aurélia je sais pas si tu te sens de de rebondir un petit peu là-dessus ? ben moi je dirais que ça dépend mais après je veux pas dire de bêtises parce que c'est plus le rayon d'Élise et oui voilà mais parce que voilà si la position fait mal à l'enfant en plus si elle lui fatigue la main voilà il y a plusieurs je dirais qu'il y a quand même plusieurs façons de tenir le crayon à partir du moment où ça fatigue pas ça fait pas mal c'est bon mais voilà je préfère que Élise réponde elle est plus elle va revenir elle va revenir je n'en doute pas je passe à une autre question du coup on verra on va improviser un petit peu au fur et à mesure des questions donc ma fille en CP n'aime pas écrire ça demande beaucoup d'efforts ça lui prend énormément de temps c'est vraiment compliqué d'écrire avec un crayon elle veut passer elle passe un temps fou à effacer et s'énerve et refuse de continuer à écrire est-ce que là dans ces cas-là voilà pour le coup je viens à votre avis à toutes les deux est-ce qu'il y a pas un intérêt de de faire travailler l'écriture sur clavier est-ce qu'il y a pas des cas où il y a comme là où il y a un intérêt de leur apprendre un peu sur clavier et puis de revenir après sur le geste moi déjà là ce que je demanderais à la petite fille en l'occurrence c'est de savoir si si elle aime pas écrire parce qu'elle a mal ou parce qu'elle aime pas l'exercice voilà si c'est la fatigue ah ils disent ils se battent désolé je ne sais pas non non c'est pas grave j'en avais marre de vous il s'est dit j'arrête j'ai été coupé d'un coup pardon non non mais pas de soucis pas de soucis du coup on avait on avait on avait commencé à répondre aux questions oui on était là et bah du coup je peux reprendre un petit peu la première voilà qui était comment repérer les signes de dysgraphie c'est vrai que pour le coup on avait besoin de toi pour répondre à ces questions oui je dis voilà il peut avoir un petit retard au niveau de l'écriture bah déjà si l'enfant voilà il dit qu'il aime pas écrire que ça n'intéresse pas qu'il veut pas déjà ça peut mettre la puce à l'oreille pourquoi il veut pas pourquoi il aime pas s'il se plaint de douleur si on voit qu'il est plus lent qu'il a enfin quand il écrit enfin peut-être que voilà quand il doit recopier un qu'il fait des plus de fautes quand ça vient de lui des fautes d'orthographe parce qu'on voit que l'écriture va pas tomber du premier copier un modèle il n'y a aucune faute tout est ok s'il est lent ce que je disais si on voit que les cahiers sont mal tenus qu'il a du mal à écrire comme je disais tout à l'heure à écrire sur la ligne à gérer l'espace de la feuille c'est un peu vraiment toujours un peu un aspect brouillon on va dire alors que c'est censé être quelque chose de propre rendu que même le dessin et le coloriage non j'ai pas envie de faire dessin j'aime pas ça ça m'intéresse pas c'est dur on voit qu'il manque de confiance que dès qu'il doit écrire à l'oral par exemple il est très bon quand il faut participer à l'oral il n'y a aucun souci il a envie et dès qu'il écrit il veut pas c'est compliqué pour lui pour des enfants qui auraient du mal à trouver entre la main gauche et la main droite par contre là ce serait plus un psychomotricien qui serait là pour aider au niveau de la latérité sachant que normalement c'est vers 7 ans que la latérité manuelle je parle bien doit être imposée donc au final c'est en CP en France et parfois on demande à l'enfant plutôt aussi de choisir sa main alors qu'il est pas forcément encore forcément bah c'est pas forcément l'heure c'est pas encore le moment mais si on a le moindre doute vraiment de pas hésiter à consulter un psychomotricien parce que ça peut vraiment avoir un grand grand impact enfin je souviens vraiment des enfants qui soient contrariés que ce soit un gaucher ou un droitier contrarié peu importe dans quel sens on est contrarié ça a vraiment un impact parce que ça va être pas les mêmes émissaires du cerveau qui vont travailler etc et ça c'est vraiment essentiel de bien s'assurer qu'il utilise la bonne main et vraiment lui laisser choisir et pour pas l'influencer c'est de mettre les choses au milieu à chaque fois qu'on lui propose des stylos même sa fourchette enfin dès qu'il doit utiliser sa main de lui proposer les objets qui soient au milieu pour pas que ce soit d'un côté ou d'un autre et que l'enfant choisisse à gauche parce que les objets sont à gauche ou le stylo est à gauche ou à droite parce que c'est à droite etc donc faire au maximum tout lui présenter devant lui pour qu'il soit pas influencé et qu'il ait les deux mains libres aussi parce que du coup s'il a une main avec son doudou ou sa totote ou un jeu ou je ne sais quoi forcément il va prendre l'autre main pour saisir l'objet donc vraiment essayer pour l'observer un petit peu dans son environnement et si la maîtresse et les parents tout le monde a un doute bah consultez un psychomotricien pour pouvoir qu'ils rentrent bien dans l'écriture avec la bonne main la bonne main après voilà il y a plein de pathologies qui vont avoir un impact sur l'écriture les disques, le trouble d'attention forcément ça va avoir un impact sur l'écriture aussi sur les gauchers est-ce qu'il y a est-ce que c'est plus dur ou enfin est-ce qu'il y a un changement pour les gauchers pour apprendre à écrire ? alors moi je suis gaucher moi je suis gaucher à l'époque je sais pas si ça s'est fait encore aujourd'hui à l'époque on avait des stylos plumes je vous rappelle que le passage aux stylos plumes a été une catastrophe mais non mentale pour moi parce que du coup j'écrivais puis avec ma ma gauche forcément je passais sur la route j'avais écrit et puis j'en étais partout et puis je me disais mais parce que tu placais pas bien ta feuille en fait bon c'est légèrement plus dur pour les gauchers parce que pour un droitier on dit que le geste on le tire dans le sens qu'on va vers l'extérieur de notre corps alors qu'un gaucher on pousse on va vers l'intérieur de notre corps donc c'est sûr que c'est moins le geste est moins fluide moins évident mais sur le principe gaucher droitier enfin je veux dire je vois pas plus de gauchers en rééducation c'est pas les rééducations les plus longues c'est pas les enfants qui ont plus de difficultés enfin vraiment pas faire une généralité ce qu'il faut vraiment faire attention c'est que l'enfant gaucher comme l'enfant droitier doit décaler sa feuille de son buste et l'incliner pour justement bien se retrouver sous la ligne d'écriture et pas au-dessus ce qu'on dit souvent en col de cygne quand on voit que les enfants ont le poignet comme ça et qu'il va forcément baver pour son plume ou son roller etc donc le placement de la feuille a vraiment un impact pour gaucher ou pour droitier mais d'autant plus pour gaucher parce qu'il y en a moins donc du coup ils ont tendance un peu à imiter les droitiers donc à se placer comme les droitiers donc ils vont tout faire comme les droitières pour son gaucher donc c'est pas adapté donc vraiment penser à bien leur laisser essayer de l'espace pas les mettre contre le mur qu'ils se tapent ou avec les voisins gauchers-droitiers aussi par leur coup de se tapent qui est vraiment chacun le maximum de place possible ce qui je sais n'est pas évident en classe parce que là on n'a pas forcément des tables individuelles ou des grandes tables etc mais dans la mesure du possible et vraiment voilà c'est super important que le gaucher comme le droitier incline sa feuille pour qu'il se retrouve bien en dessous de la ligne d'écriture aussi et au final puisse écrire avec n'importe quel outil scriptaire Je vais continuer un petit peu sur les questions il y en a qui me semblent assez larges donc je ne sais pas comment on peut y répondre sans forcément tout dérouler comment donner envie d'écrire un enfant de type TDAH qui a beaucoup de mal à se concentrer sur le long terme qui de fait s'agace et perd confiance en lui je ne sais pas si l'une d'entre vous peut proposer quelque chose par rapport à ça je pense que ça rejoint un petit peu la question peut-être des typologies d'exercice et du sens qu'on donne aussi c'est ce que je voulais dire je pense par proposer quelque chose quelque chose qui fait sens pour l'enfant quelque chose qui l'intéresse on parlait tout à l'heure de judo peut-être écrire quelque chose voilà je ne sais pas le judo, les dinosaures l'espace peut-être le faire travailler là-dessus essayer en tout cas oui essayer de trouver au maximum le sens d'intérêt après c'est vrai que des fois l'outil informatique peut être une aide aussi ça dépend enfin ça peut être aussi quelque chose à envisager d'avoir ou voilà les scans ou voilà avoir une compensation par différents outils maintenant qu'on connait des scans pour scanner les cours ou des choses où les cours sont en audio ou l'ordinateur mais c'est vrai que de toute façon les troubles d'attention après c'est vrai qu'il faut en premier essayer de consulter à ce niveau-là pour que ça aura forcément un impact au niveau de l'écriture donner des choses plus courtes aussi peut-être demander à l'enfant d'écrire que la réponse et pas toute la phrase entière enfin plus varier les sujets enfin vraiment essayer de faire sur des temps plus courts aussi pour que quand on demande quelque chose il arrive à se concentrer sur ce petit temps cette petite tâche entre guillemets faire des plus petits objectifs peut-être que pour d'autres enfants aussi au niveau de l'écriture et pour le reste aussi bien évidemment et voilà enfin voilà lui permettre des choses pour l'essayer à concentrer comme je disais déjà des enfants qui aiment bien tripoter des choses ou mâchouiller des stylos aussi ça peut aussi permettre de l'aider à ce niveau-là mais effectivement je trouve de l'attention généralement c'est que c'est bien d'avoir un sujet aussi au niveau à ce niveau-là du niveau psychologique pour pouvoir aider l'enfant à musicaliser à se concentrer à avoir d'autres astuces aussi qui aura forcément un impact sur l'écriture on demande un conseil à donner pour une petite fille de 8 ans qui lit et écrit encore en phonétique bah là pour le coup moi j'irai vers l'orthophoniste ouais bah ça rejoint il y a une autre question qui est juste au-dessus qui dit enfin c'est lié sans être lié mais qui pose les diagnostics de dysgraphie par exemple est-ce que c'est l'ergothérapeute le psychomotricien alors bah du coup je reparle juste avant ce qui est tout niveau moi c'est vraiment la graphothérapie c'est vraiment le geste d'écriture donc si comme on disait les correspondances etc ça va être vraiment l'orthophoniste qui va gérer cette partie-là tout ce qui est passé à la phonétique parce que moi ça peut être écrit tout en phonétique mais que l'écriture elle soit lisible dans le sens qu'on reconnaisse les lettres qu'il n'y ait pas de douleur que la vitesse soit ok mais que voilà tout le son haut il va être qu'il faut écrire de la même manière enfin voilà il va être très bonique il va être l'orthophoniste qui va gérer et ensuite pour la dysgraphie effectivement moi je peux poser un diagnostic et je travaille aussi enfin les ergothérapeutes ou les psychomotriciens peuvent aussi travailler sur l'écriture en fonction des cas l'ergothérapeute il a plein de champs de compétences là j'ai pas le temps de rentrer en détail sur tous les champs de compétences des ergothérapeutes ou des psychomotriciens mais on va dire que l'ergothérapeute il est principalement là je dis bien principalement là parce qu'il y a d'autres choses pour tout ce qui est donner un confort donc par exemple un outil informatique ça va être un outil pour aider l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte qui a un souci au niveau de l'écriture ça va être soit un enfant qui a d'autres pathologies ou une personne qui a eu un accident et qui a perdu la mobilité d'une de ses mains etc. donc du coup la ergothérapeute va pouvoir proposer des outils afin de compenser cette lacune au niveau de l'écriture et après le psychomotricien au niveau de l'écriture il va plus intervenir s'il y a un problème de latéralité comme je disais tout à l'heure un problème de motricité globale de gestion de l'espace en général une mauvaise intégration du schéma corporel des notions de temps et d'espace qui vont aussi avoir un impact sur l'écriture mais si voilà l'enfant toutes ces choses sont acquises et qu'il n'y a pas besoin forcément d'un outil informatique parce que des fois il n'y en a pas forcément besoin ou les deux il peut avoir une rééducation au niveau du geste graphique et un apprentissage d'outils informatiques aussi moi j'ai des enfants qui voient aussi l'ergothérapeute parce que quand il y a des choses trop longues pour des examens qu'il y a beaucoup de concentration bah là au moins il n'est pas en double tâche il peut vraiment se concentrer sur le contenu mais en même temps comme on disait tout à l'heure c'est aussi important de savoir écrire parce qu'on n'a pas tout le temps tout le temps en outil informatique il faut quand même savoir remplir un formulaire signer un chèque pouvoir laisser un mot si besoin donc voilà donc après moi j'ai pas les mêmes exigences parce que voilà je sais qu'il y a deux troubles à côté etc mais il faut pas non plus délaisser l'écriture même si l'enfant a un suivi ergothérapie au niveau de pour l'outil informatique autre question c'est vraiment c'est l'enfant du mieux qu'on peut alors moi j'enchaîne les questions vu qu'on on a pas forcément de toute façon je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions donc comme dit vu si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions ce qui va sûrement être le cas on va essayer de faire en sorte de revenir un peu vers chacun en détaillant des réponses on pourra communiquer par email donc on peut essayer de s'en faire encore quelques unes s'il nous reste quand même un peu de temps et donc là j'en ai une où quelqu'un explique que sa fille adore lire mais que ça la bloque quand il faut écrire est-ce qu'on a des idées d'activités qui peuvent lier les deux je sais pas si Adélaïde oui moi j'avais reparlé de mon fameux cahier de recopie parce qu'en fait quand donc moi ce que je fais pour l'instant c'est que je sélectionne par exemple une chanson que ma fille aime bien je vais lui recopier le refrain et avant de lui demander de recopier je vais lui demander d'abord de lire parce que l'intérêt il est pas de recopier vêtements il est qu'elle sache ce qu'elle recopie donc elle va lire et du coup elle est super contente en fait d'écrire les premières chansons que je lui ai proposé elle les a recopier tout de suite quoi parce que ça lui plaisait de les écrire donc là ouais l'intérêt et le jeu dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'ardoise c'est pareil on a écrit mais elle a aussi dû lire ce que je lui écrivais donc là il y avait les deux intérêts enfin maintenant il y a plein de petits jeux qui existent comme Storycube ou Imaginez ou on lance des dés et on invent une histoire donc si elle aime bien lire je pense qu'elle a pas mal de vocabulaire d'imagination etc donc vous lui proposez d'écrire sa propre histoire d'inventer des poèmes des chansons ou je ne sais pas en fonction de aussi ses centres d'intérêt il y a quelqu'un qui demande si on peut montrer le schéma du positionnement de la feuille et de l'inclinaison par rapport au buste alors je ne sais pas comment quel est le schéma après je pourrais vous l'envoyer et qu'on met sur le texte c'est ça que vous aurez le gauche et le droitier comme ça j'essaie d'avancer un petit peu dans les est-ce qu'un caldoa est nécessaire pour que l'enfant tienne correctement son crayon non non parce que enfin enfin je ne sais pas Aurélia j'ai l'impression que ça prouve non 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 justement j'ai fait la question parce que c'est vraiment du cas par cas pour le coup enfin c'est pas une solution au miracle il faut pas parce qu'on a pas parce qu'on a mis un guide à l'enfant que c'est bon l'enfant va bien dans son stylo que tout va aller etc c'est vraiment déjà ça que je veux mettre en avant après effectivement ça peut être une béquille un peu comme les petites roulettes au début pour faire du vélo puis après une fois qu'on se sent plus à l'aise bah on les enlève et ça va mieux un petit peu schématisé mais au final si on n'a pas travaillé tous les exercices de pince donc c'est à dire qu'on travaille le pouce index attraper des petites perles des allumettes faire des petites choses minutieuses coller des gommettes etc bah on n'a pas travaillé la bonne tenue du stylo donc on aura beau mettre un guide de doigt l'enfant s'il a envie de mettre son index dessus ou en mettre son majeur etc il peut le faire quand même rien ne l'empêche à le faire ça peut l'aider pour voilà ça peut être voilà pour l'aider à schématiser pour pas qu'il se concentre en disant mince où est-ce que je dois mettre mes doigts etc et du coup avec le guide de doigt bah il voit où doit mettre ses doigts mais c'est pareil il y a tellement de guide de doigt qui existent tellement stylos ergonomiques c'est pas non plus une solution c'est pas un guide de doigt pour tous les enfants aussi parce qu'il y a pas les mêmes matières il faut pouvoir proposer beaucoup beaucoup de stylos ergonomiques pour pouvoir trouver celui qui correspond à l'enfant et qui va l'accompagner en un temps en parallèle de tous les exercices de motricité etc de plein de petits jeux pour faire son stylo et après pour pouvoir l'enlever et écrire avec n'importe quel stylo donc c'est vraiment ça peut être vraiment une béquille un accompagnateur mais pas une solution miracle et pas proposer enfin il y en a tellement qu'on peut pas en trouver un qui va à tous les enfants non plus je remondis aussi parce qu'il y a plusieurs questions qui parlent de l'écriture cursive il me semble que j'en ai vu où il disait que les enfants avaient du mal avec l'écriture cursive les enfants n'ont personne et une autre qui demande pourquoi est-ce qu'on on commence avec l'écriture cursive dès la maternelle pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer avec l'écriture cursive pardon dès la maternelle et pourquoi passer par l'écriture en capital je sais pas si Aurélia t'as un avis là-dessus si je la refais pourquoi pourquoi on commence par apprendre avec les écritures en capital aux enfants et pourquoi on commence pas directement avec les écritures cursives mais du coup elle est partie mais c'était bah pour moi parce que c'est quand même plus simple parce que l'écriture en capital ça va reprendre les formes prégraphiques qu'on voit c'est à dire le trait de enfin le trait vertical le trait couché les obliques le cercle donc ça c'est les formes de base de l'écriture les formes prégraphiques qu'on retrouve dans les capital donc déjà c'est beaucoup plus simple alors que l'écriture cursive c'est plus complexe comme forme c'est plus précis donc pour moi c'est quand même plus simple d'apprendre déjà d'écrire en capital parce que c'est des traits qu'on a déjà appris avant et qui sont beaucoup plus simplifiés entre guillemets et après passer en cursive qui demande voilà il faut lier les lettres en cursive alors qu'en capital c'est des enchaînements de lettres les unes à côté des autres alors qu'en cursive il y a toute cette lésion pour enchaîner les lettres différents auteurs enfin auteurs des lettres etc je sais pas Aurélia qu'elle veut rajouter il y a un gros orage pas de soucis du coup je pars mais reviens voilà mais oui bah je pense les capital c'est ce qu'il y a de plus simple à faire effectivement ça va les enfants voilà je vois ma fille je dirais et puis c'est simple en fait pour faire des lettres cursives si on sait déjà pas faire un trait debout un trait couché on pourra pas faire d'attaché en fait donc les lettres capitales permettent d'apprendre les gestes de base qui permettront ensuite d'apprendre à faire la cursive mais c'est vrai que voilà la cursive après ça facilite ça facilite la construction des phrases mots parce que pour les enfants quand ils écrivent en capital c'est pas évident pour eux de faire la différence entre bon la lettre encore ça va mais le mot la phrase parce qu'il faut gérer les petits espaces entre les lettres et puis des plus grands espaces entre les mots voilà donc c'est vrai que on se dit la cursive c'est plus simple sauf que voilà on passe par la capitale ne serait-ce que pour apprendre le geste graphique de base qui permettra ensuite de faire tout ce qui est cursive voilà c'est ça je pense je suis d'accord alors on va peut-être parce qu'on va on va arriver à la fin du webinaire là il y a deux trois questions que je vois qui arrivent là dans le chat enseignante en secpa j'ai remarqué que des élèves des graphiques font de bons progrès quand on ne leur fait que des retours sur le contenu de leur écrit et qu'on ne dit rien sur leur écriture donc là on rejoint un petit peu le principe sur dissocier un peu la forme du fond et je lis en direct en même temps enseignante en maternelle on utilise la méthode du mot pour le geste d'écriture donc on aborde l'écriture en cursive vas-y Aurelia je te vois réagir directement non c'est parce que je lis voilà mais les parents à la maison ils font ci ils font ça voilà en tant que maîtresse voilà s'il y a des papas et des mamans qui m'écoutent ce serait cool si on pouvait pas faire opposition entre école et maison c'est à dire que voilà en tant que maman mais moi j'apprends des choses à mes enfants que peut-être la maîtresse elle apprend différemment alors il n'y a pas une version qui est mieux que l'autre c'est qu'il y a plein de versions différentes et on vit dans un beau monde de bisounours c'est ce que j'explique aux parents au début d'année on vit dans un beau monde de bisounours où tout le monde s'entend bien et donc on essaye de pas trop voilà décrédibiliser ou papa et maman ou la maîtresse on peut dire bah voilà à l'école on fait comme ça à la maison on fait comme ça ça permet de faire deux mondes et qu'il n'y a pas d'opposition en fait parce qu'après on se retrouve on va dire pardonnez-moi l'expression mais le cul entre deux chaises et donc voilà on sait pas trop comment faire pour que l'enfant il soit bien partout et à la maison et à l'école donc oui il y a plusieurs façons de faire on peut l'expliquer l'enseignant peut l'expliquer en réunion de rentrée ou quoi les parents ils peuvent échanger on veut dire on a tout ça pour essayer d'aider l'enfant donc autant faire au mieux pour que tout se passe bien quoi je pense que ça peut être une bonne manière d'amener le mot de fin de tout ça c'est à dire qu'il y a plusieurs manières de faire il y a plusieurs typologies d'enfants il y a plusieurs problématiques et qu'il faut essayer au maximum de s'adapter à tout ça donc là on a vu quelques méthodes quelques astuces quelques logiques qu'on peut trouver pour accompagner les enfants là-dedans ce que je propose c'est que on puisse revenir comme je l'ai dit vers chacun en essayant de répondre aux questions auxquelles on n'a pas on n'a pas eu le temps de répondre et on va pouvoir terminer un petit peu ce webinaire là-dessus dans tous les cas il y a plusieurs choses que je voulais dire que moi déjà je suis vraiment content et on s'est déroulé vraiment merci à toutes les trois et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis le webinaire va être accessible en replay donc il y a quelqu'un qui a posé la question je ferai un moment donné dans le chat donc vous pourrez le revoir si vous aussi vous avez des problèmes de connexion je voulais remercier aussi les personnes qui ont bossé pour préparer ce webinaire parce qu'on ne les a pas vu là à l'écran mais notamment Sarah qui a géré ça admirablement qui nous a fait tous les visuels qu'on a pu retrouver sur les réseaux sociaux toute l'équipe derrière des paupières qui de façon est là à soutenir et puis à travailler au quotidien pour toutes ces questions si vous avez des retours ou si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas à revenir soit vers nos trois intervenantes soit vers nous de toute façon normalement on a tous les contacts qui sont donnés dans les commentaires dans les mails un peu partout dans la communication autour du webinaire et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé parce que si ça vous a plu ce sera avec plaisir pour remettre ça et essayer d'aborder d'autres problématiques voilà merci beaucoup tout le monde et puis à bientôt pour de prochaines questions merci